et donc salut tout le monde c'est MaxSort aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de la mise à jour du mois de janvier sur TheCrew donc j'ai déjà fait une vidéo comme ça mais si vous allez dessus vous verrez il y a un lien que je mettrai je sais pas peut-être en plein milieu en gros tout simplement pour dire qu'il faut venir sur cette vidéo parce que l'autre vidéo ne présente pas tout beaucoup de choses soit qui avait été rajouté quand le DLC était disponible pour tout le monde parce que bon une semaine à l'avance il était disponible mais juste pour les personnes qui ont le season pass donc je sais pas s'il y avait tous les stickers etc je m'en souviens plus mais en tout cas j'ai pas tout présenté donc j'en refais une correcte avec plusieurs parties alors attention j'ai pas de feuilles où j'écris des trucs c'est vraiment comme ça donc déjà pour ceux qui ne connaisseraient pas ce qu'il y a dans ce DLC on a trois voitures l'Aston Martin Zagato donc je suis justement à l'intérieur de celle-là voilà qui est quand même ouais la meilleure voiture du DLC après je les ai pas amélioré à fond mais je les ai un petit peu custom mais vraiment j'aime bien la tenue de route etc voilà c'est j'aime bien donc voilà donc vous avez l'Aston Martin Zagato donc après on va passer à la Dodge Viper 2013 il me semble voilà 2013 SRT Viper voilà qui est aussi pas trop mal ce que j'aime pas c'est l'aileron enfin je crois il y avait uniquement ça comme aileron il me semble parce que ça fait un moment du coup que je les ai customisés là je fais la vidéo une semaine presque une semaine après que le DLC soit disponible donc bon voilà il me semble qu'avec ça mais elle est aussi bien à conduire elle est sympathique enfin voilà je regrette pas d'avoir acheté le season pass et d'avoir ces voitures vraiment c'est c'est une bonne voiture donc on continue sur la BART qui elle n'est pas en paire parce que oui les deux nouvelles voitures donc l'Aston Martin et la Viper se customisent uniquement en performance alors que la BART se customisent en street et en perf pareil c'est pas trop mal pour une voiture enfin après en street ça va quoi ça fait je trouve c'est un peu comme une mini enfin elle tient moins la route que la mini je trouve mais sinon elle elle est elle est à peu près pareil enfin je veux dire la maniabilité moi personnellement je trouve que c'est un petit peu le même type bon normal ces petites voitures voilà donc voilà pour ces trois voitures donc toujours pour rester dans les voitures on va on va tout simplement continuer tout 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 j'ai fait plein de trucs là donc on va tout simplement continuer sur les nouveaux kits tuning débloqués attendez j'ai vite fait voilà donc donc maintenant avec cette nouvelle mise à jour on a accès à des kits tuning que l'on n'avait pas avant pour certaines voitures donc on va dire premier exemple on a donc le Hummer que j'ai en dirt donc il est disponible maintenant en dirt c'est c'est vraiment cool quoi c'est quand même une bonne voiture le enfin le Hummer j'ai un petit peu fait des courses avec il n'est pas trop mal il est enfin bon après je sais pas ce qui va valoir en dirt on verra bien mais en tout cas assez content qu'il ait mis donc voilà alors après les autres voitures je ne les ai pas ou sinon c'est que je les customise pas ou autre donc c'est pour ça que je ne les ai pas là donc je vais quand même vous dire les nouvelles customisations donc vous avez la customisation dirt pour le dodge ram de 2004 donc vous pouvez maintenant le customiser en dirt vous avez aussi le chevrolet silverado voilà 1500 de 2010 que vous pouvez customiser en street vous avez donc le même heure en dirt vous avez la mini cooper que vous pouvez customiser en perf en perf ou circuit attendez j'ai un petit doute je crois oui c'est circuit si je me trompe pas donc voilà et vous avez aussi la ford focus rs 2010 que vous pouvez customiser customiser oui enfin en raid donc ça par c'est bien parce que c'est une bonne voiture aussi enfin moi en tout cas c'est les il ya deux voitures où je suis quand même assez content qu'il les ait mis donc c'est le hammer et la ford focus que je me sers en tout cas bon après il n'y a pas que ça mais voilà donc tout cas on va rentrer dans le préparateur perf pour tout simplement vous montrer les nouveaux stickers donc il y a deux nouvelles catégories de stickers alors avant qu'ils sortent donc le delta en public alors je ne sais pas si c'est uniquement pour ceux qui ont le sonne pas soit il me semble qu'il y avait eu de nouveaux stickers parce qu'il y a des stickers qui me disaient rien donc à part si ça venait de moi je sais pas donc voilà je vais vous les montrer sur deux voitures différentes donc le hammer et la lambo pourquoi parce que sur la lambo on peut pas tous les mettre mais ils rendent quand même plus classe que sur le donc on commence par le par la catégorie animaux qui est vraiment énorme enfin la plupart sont vraiment bien en tout cas j'aime bien celui-là déjà qu'avec le lion c'est j'aime bien la panthère c'est pareil qui elle est pas trop mal l'ours c'est pareil c'est vraiment des stickers que j'adore et que je pense mettre sur mes prochaines voitures enfin tout ce qui est avec scorpion etc c'est c'est vraiment les stickers que je préfère du jeu même je crois même si je dois avouer par exemple que celui-là est pas trop mal non il est pas trop mal donc après le reste on peut pas le mettre sur cette voiture là donc on verra après donc après la deuxième catégorie donc qui est végétal et nature donc que vous avez des fleurs enfin nature quoi voilà du bambou etc je dépasse peut-être un petit peu vite bon c'est pas grave vous faites des pauses donc voilà alors celui-là aussi je l'aime bien parce qu'enfin il change et puis voilà en bleu ils auraient dû le faire aussi en vert enfin toutes les couleurs en fait celui-là il aurait été bien bon voilà 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 donc après on va passer avec le hummer parce que sinon je peux tous pouvoir vous les montrer donc le hummer qui est ici donc esthétique stickers voilà donc on recommence par les animaux donc je vous les montre encore tous qui chez moi ça va être peut-être un petit peu chiant mais c'est que je sais pas exactement c'est lesquels du coup qui était bloqué ailleurs je les passe assez vite mais à celui-là je l'aime bien ou elle aurait été bien si elle était un peu plus basse voilà le petit cerf alors si je devais donner un sticker ce que j'aime le moins alors déjà bon il n'y a pas vraiment que j'aime le moins mais il y en a que j'aime que j'aime pas trop par rapport à d'autres je pense que ce serait quand même dans les animaux en tout cas ce serait soit celui non plus celui-là il peut être bien mais peut-être sur du noir en fait mais sinon comme ça enfin je sais pas je trouve qu'il est un peu vide après je sais pas j'ai pas regardé en haut après il y a des petites bandes mais bon voilà je sais pas après oui il y en a quand même des plus moches pour moi ça reste quand même des les meilleurs stickers de de tout ce qu'on avait au début tout ce qui est animaux et végétal donc voilà pour végétal vraiment non mais non il n'y a pas vraiment plus de de stickers que j'aime moins que d'autres parce qu'ils sont vraiment tous vraiment beau quoi c'est après il y en a oui ça irait pas sur certains styles de voitures mais ça reste quand même des très très beaux stickers par rapport à ce que voilà quand on compare par exemple là à ça 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 fait vraiment je trouve image prise sur sur google image quoi et enfin prendre des flemmes sur google image et puis voilà je trouve que c'est vachement ça personnellement après le reste du genre c'est pas celui là genre celui là il il n'y était pas je crois je sais pas du tout en fait c'est pour ça mais je crois que quand même dans les flammes et tout il y a eu des nouvelles choses parce qu'il y a des trucs qui me disent mais rien mais rien du tout quoi donc c'est pour ça genre celui là celui là ils l'ont rajouté c'est quasiment sûr ça me dit plus que rien donc voilà après il y en a peut-être d'autres mais voilà je sais pas exactement c'est lesquels celui-là aussi il n'y était pas celui-là c'est juste en gros le capot là voilà où il y a deux cartes bon donc voilà pour tout ce qui est stickers hop donc après en jante ils ont peut-être rajouté des choses même sûrement mais vu qu'il y en a énormément je pourrais pas dire lesquels ont été rajoutés peut-être que c'est dans le QG j'en sais rien je dois vous avouer et là dessus je peux pas plus je peux pas plus genre ah celui là n'y était pas il y avait comme celui comme les jantes que j'ai en fait il y avait les mêmes mais un petit peu en noir je crois mais ils y étaient pas alors en fait je suis pas sûr parce que c'est les jantes 3 non j'en sais rien en fait je vais me taire voilà c'était c'est ceux là que j'ai mis en blanche et je les avais pas vu donc je sais pas si ils étaient avant ou pas enfin bref donc on va continuer alors après il y a certaines choses que je vais pas pouvoir vous montrer mais que je pourrais vous citer d'ailleurs dans la description je vous mettrai le trailer du DLC donc de Ubisoft et ça je le ferai à chaque fois et chaque DLC je ferai un truc plus correct comme ça que ma première vidéo que j'avais fait un peu on va dire vite fait enfin vite fait oui et non donc excusez moi je regarde vite fait là donc ça c'est pour tout le monde donc c'est pas uniquement le DLC c'est pour tout le monde alors les customisations je ne sais pas je dois vous avouer parce que c'est marqué sur leur site quand on va donc vous avez donc les missions c'est marqué gratuit les véhicules c'est marqué donc c'est DLC donc payant et vous avez les customisations c'est marqué en stock donc je pense que c'est pour tout le monde vu que enfin ça veut dire que je sais pas vraiment je pourrais pas savoir vu que chez le season pass je les ai peut-être que tout le monde les a je peux pas en dire plus là dessus donc voilà donc sinon en nouveauté il y a des nouvelles alors apparemment il y a des nouvelles missions ça je les ai pas vues et ça je crois que c'est pas marqué sur leur site je suis pas sûr c'est peut-être genre ils veulent parler des missions des missions comme ça mais c'est plus des courses bon voilà c'est peut-être ça qu'ils voulaient dire donc ça je ne peux pas vous dire il me semble d'ailleurs que c'est ça donc je peux pas en dire plus là dessus mais sinon ils ont ajouté des nouvelles missions de factions donc en dirt en dirt en red en perf encore en dirt apparemment donc je regarde un petit peu parce que en fait j'ai aussi tout devant les yeux là parce que sinon je ne me serais jamais souvenu de tout ça donc il y a des nouvelles courses donc apparemment des courses dans la neige déjà d'après ce que je vois donc c'est cool parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et puis ça a l'air vraiment d'être des courses qui changent pas mal pas mal des courses que l'on avait avant enfin qui sont pas au même endroit j'ai envie de dire plutôt donc voilà je pense que ça peut être aussi pas trop mal d'avoir à faire des nouvelles courses sachant que toutes les courses on les fait en boucle comme vous voyez pour avoir par exemple j'avais 2 millions avant de m'acheter le hammer j'ai fait des courses déjà par exemple si vous allez en perf les gens vont toujours choisir les mêmes courses donc vous allez retomber dessus etc donc genre il y en a une je l'ai peut-être fait 50 fois même plus donc voilà voilà donc pour cette pour un petit peu la présentation du DLC je ne vais pas faire plus long je vais m'arrêter là si j'ai oublié quelque chose et que et que je me rends compte juste après que j'ai fini l'enregistrement tout sera dans la description donc regardez la description ce sera tout marqué en tout cas donc de la nouvelle customisation après bon il y a des nouveaux pare-chocs etc pour les nouvelles voitures vu que voilà ils vont pas mettre des ils sont obligés de mettre des pare-chocs quoi donc c'est un petit peu des nouveaux pare-chocs mais c'est un petit peu normal qu'il y en ait des nouveaux du coup donc voilà des vidéos à venir sur The Crew il y en aura donc des courses en ligne sûrement déjà là je suis entrant dans Uploadune donc qui sera sur Upload juste après elle juste avant elle et des courses en ligne aussi que je ferai avec les nouvelles courses donc dans l'émission donc en ligne donc en fait ouais les courses en ligne il y a des nouvelles courses donc je ferai sûrement des vidéos courses en ligne avec où je ferai les nouvelles courses après voilà ça dépendra je pense que ça sera un petit peu comme ça viendra donc voilà après en fonction de la chaîne aussi donc il y a des vidéos sur Minecraft qui vont venir inquiétez vous pas si vous voulez là déjà je m'excuse si le son du jeu était peut-être un peu trop fort ou si c'est ma voix qui est trop fort ou quoi parce que j'ai eu un nouveau disque dur qui me permettra déjà de faire des timelaps sur Minecraft beaucoup plus grands qui me permettra aussi de faire un stock de vidéos donc c'est à dire vu que je tourne enfin je peux pas tourner la semaine ou autre enfin j'ai pas la connexion enfin j'ai pas une bonne connexion tout ce qui est enfin lundi mardi enfin la semaine quoi j'ai pas la connexion pour Upload etc donc comme ça je pourrais faire un petit stock de vidéos sur mon disque dur parce que avant j'avais 500 gigas pour vous dire 500 gigas ça se remplissait vachement vite surtout quand vous filmez avec Fraps en 1080p je vais essayer de trouver autre chose pour Minecraft mais pour le moment je vais toujours enregistrer avec ça vu que je peux continuer là il y a pas de problème donc voilà donc des timelaps venir sur Minecraft des énormes timelaps c'est sûr et certain faut juste qu'on s'y remette faut aussi qu'on mine etc parce qu'on a plus trop de ressources enfin bref c'est pas une vidéo de Minecraft je vais pas en parler plus mais en tout cas ça va revenir je sais que je dis ça à chaque vidéo mais c'est réel ça va revenir c'est juste que on a beaucoup de problèmes avec les nouvelles versions de serveurs donc voilà donc il y aura peut-être aussi des vidéos sur SimCity que je vais tourner juste après là parce que SimCity c'est un jeu que je voulais jouer depuis un moment et puis c'est vrai que bon j'avais pas pris le temps d'y jouer enfin de voilà quoi j'avais pas pris le temps tout simplement donc ça fait que je ne pouvais pas y jouer tout simplement et là je l'ai donc ça me fait plaisir donc je sais pas peut-être une petite série dessus qui sera je pense dans une petite vingtaine d'épisodes si j'en fais une après j'aime pas trop faire des séries je dois vous avouer parce que si je m'y tiens pas enfin je trouve ça un peu con c'est pour ça que j'essaye pas trop de me lancer dans des séries ou dans des séries qui m'obligent pas à continuer du genre les courses en ligne c'est juste des courses en ligne comme ça il n'y a pas vraiment de but si après monter le classement mais ça j'ai un petit peu perdu ce but là pourquoi parce que c'est c'est un petit peu enfin The Crow est bien je dis pas le contraire mais vous avez des trucs un petit peu abusés qui sont pas compréhensibles par exemple je pense que la plupart des personnes connaissent le le wallride désolé pour mon accent totalement pourri donc en gros vous foncez sur les barrières en fait ça vous fait tourner vachement plus vite je l'ai utilisé pour quelques courses je te l'avouais parce qu'au début vous connaissez c'est fun vous mettez un kilomètre aux gens qui ont une voiture limite meilleure que vous donc voilà mais au bout d'un moment c'est très très chiant donc vous arrêtez très vite et après d'autres gens le font etc et puis il y a des trucs qui sont pas compréhensibles comme des fois vous faites des courses je pense que c'est peut-être déjà arrivé mais il y a des gens vraiment il y a des gens qui ne freinent pas dans les virages moi ça m'est arrivé une fois où il y a vraiment un mec qui ne freinait pas du tout donc bon après bien sûr il y a des modeurs sur jeu je ne peux pas dire si c'était un modeur ou pas je ne peux pas trop savoir peut-être qu'il prenait vraiment plus de poil ses virages et que enfin je n'en sais rien mais bon en tout cas voilà pour cette vidéo là course en ligne vidéo sur autre jeu ça va venir je vais même peut-être pas tourner du SimCity après parce que je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans mais du Battlefield parce que c'est quand même un jeu que j'aime et puis je vais me lancer dedans comme ça je ne sais pas je vais faire du Battlefield on verra bien enfin je verrai bien si je fais une vidéo ou pas après ça dépend de comment ça se passe si j'ai ça risque d'être vide ça risque d'être vide parce que je n'ai rien à dire à part que mon shoot sera totalement nul j'en sais rien donc voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vais arrêter de parler parce que la vidéo va faire 20 minutes il y aura 5 minutes de vidéo 15 minutes où je vais parler à la fin donc bon on va s'arrêter là de toute façon je vais faire aussi une vidéo je pense du genre présentation de ma chaîne parce que j'en avais fait une tout au début limite ça ne sert à rien à la voir parce que déjà elle dure 2 minutes je ne dis rien dedans et je ne vais plus voilà ça ne sait plus du tout ce que je fais maintenant par exemple le Watch Dogs je n'en fais plus je vais peut-être faire une petite vidéo retour sur Watch Dogs très prochainement une petite vidéo comme ça je ne vais pas en faire 2-3 je vais en faire une pour tout simplement revenir un petit peu sur Watch Dogs et voir ils ont rajouté plein de trucs parce que moi je n'y suis pas resté longtemps j'ai torché le jeu quand même donc bon voilà donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de commenter pour dire ce que vous en pensez si la présentation du DLC était bien si c'était bien comme ça sinon la prochaine fois je prendrai une petite feuille je marquerai tout dessus pour vraiment que je n'oublie rien là j'avais juste pris des images que je regardais parce que sinon je ne m'en souviendrai plus donc bon voilà de toute façon dans la description vous aurez tout ce qui a été rajouté tiens ça c'est un joueur je crois bref on s'en fout donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de commenter d'aimer si vous avez aimé tout simplement sinon vous commentez vous me dites qu'est-ce que vous aimez pas ou quoi et en tout cas un grand merci et puis voilà donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501